Musique A la une ce soir, liberté d'expression et de la presse, la 9e édition du Philippe est lancée. Trois jours durant, les acteurs des médias discuteront de la résilience des médias et du professionnalisme des hommes de médias dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Deux cents festivaliers d'une vingtaine de pays sont annoncés pour cette édition. Les images de la cérémonie d'ouverture dans un instant. Et puis, transformation digitale à l'air post-Covid-19, la ville de Sia est au rythme de la semaine du numérique 17e édition. Une activité débutée hier 9 novembre pour cinq jours d'activité. Objectif visé à cette édition, rendre l'économie résiliente face à la pandémie du Covid-19. Au Mali, la Coalition Nationale des Femmes soutient la résolution 1325 sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Sa mise en œuvre a fait l'objet d'une rencontre entre des structures féminines du Béné, du Mali et du Ghana. Organisée par la Coalition Nationale des Femmes, elle a servi aussi de cadre de partage d'expérience entre les différentes organisations en vue d'assurer la relance post-Covid-19. Bonsoir à vous. Merci d'honorer ce troisième rendez-vous de 20 heures de la semaine. Deuxième jour de l'audition du général Gilbert Diendieré dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara. Les échanges étaient très intenses entre l'accusé et la partie civile. Pour le général Gilbert Diendieré, le coup d'État a été mené par des éléments de son bataillon, donc de la garde de sécurité de Blaise Compaoré. Mais il soutient qu'il a été surpris par les événements car il était dans un élan de réconciliation des gardes de sécurité de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara. Abdourahime Nye. À la barre pour sa deuxième journée d'audience, le général Gilbert Diendieré dit être étonné d'être accusé dans l'affaire assassinat Thomas Sankara. En réponse à un avocat de la partie civile, il affirme « Vous voulez que je vous dise que c'est Blaise qui m'a dit de tuer Sankara ou que j'ai donné l'ordre aux éléments de la sécurité de faire ce coup. Mais je n'ai jamais reçu ni donné un tel ordre. Je ne vais pas assumer ce que je n'ai pas fait. » Il va plus loin en disant qu'au début de l'instruction, il était accusé d'assassinat et aujourd'hui on parle de complicité d'assassinat parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes contre lui. En tant que chef de la sécurité du conseil de l'entente, il dit avoir tenu une réunion avec les éléments de la sécurité de Blaise Compaoré et ceux de Thomas Sankara dans la matinée du 15 octobre pour mettre fin à une situation délétère entre les deux camps. Il pensait pouvoir ramener la confiance et la cohésion entre les deux camps et a été surpris par le coup d'état. Ceux qui pouvaient confirmer ou infirmer cette thèse sont aujourd'hui décédés. Et la partie civile estime que c'est une ligne de défense bien connue de l'accusé. On est plus ou moins habitués maintenant à cette ligne de défense qui consiste à nier même l'évidence. Je pense que l'interrogatoire d'aujourd'hui a permis quand même de montrer que nier l'évidence ne sauve pas toujours parce que ça saute aux yeux que le général ne veut pas parler. Toutes les personnes que le général a vues le jour des faits sont mortes. Même si ces personnes étaient avec des gens qui sont vivants, il ne les a pas vues ou il ne les a pas reconnues. Et c'est une stratégie qui ne paye pas et nous sommes convaincus que le tribunal l'a remarqué aussi. La défense qui prendra la parole ce 11 novembre à la reprise veut qu'on s'en tienne aux faits tels que relatés par Gilbert Dindéré. Je trouve que le général Dindéré répond parfaitement aux questions parce qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a que des faits qui se sont déroulés le 15 octobre. Il y a une série de faits que le général Dindéré a bien relatés. Et je pense que quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de se tromper. Bien de voir que des morts, mon client l'a bien rappelé, le général Dindéré, il n'est pas Dieu pour décider qui va mourir aujourd'hui, qui va mourir demain. Il y a des morts, ce n'est pas le fait du général Dindéré. Et ça a été rappelé, connu et reconnu qu'il n'a jamais tiré sur une quelconque cachette. Voilà, il n'a jamais tué personne. Et donc s'il y a des témoins qui sont morts, on ne peut quand même pas venir lui reprocher des gens qui sont morts. J'espère que vous serez tous présents demain à l'audience. Pour la partie civile, après les événements du 15 octobre 1987, Gilbert Dindéré a bénéficié de la confiance de Blaise Compaoré au point d'être désigné chef de corps puis chef d'état-major particulier à la présidence du FASO. Cela témoigne de son implication dans le coût d'état selon la partie civile. Festival international de la liberté d'expression et de la presse Philippe, la neuvième édition, a ouvert ses portes. Ce 10 novembre, à Ouagadougou, comme prévu pour l'édition 2021, des journalistes de 20 pays sont attendus au Burkina Faso. Les activités de l'édition 2021 se tiendront autour du thème, au carréfou des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains. Au programme de la neuvième version du Philep, des conférences et des projections-débats. Images de la cérémonie d'ouverture avec Fatima Tanikima. Après l'ouverture de la FOA le 6 novembre dernier, c'est parti pour les autres activités entrant dans le cadre du Festival international de la liberté d'expression et de la presse Philepa. Du 10 au 13 novembre 2021, des journalistes venus de 20 pays africains et occidentaux vont passer à la loupe l'état actuel de la liberté d'expression et de presse en Afrique. Et cela à travers des conférences publiques, des projections-débats de films ainsi que des expositions-peintures, photos et caricatures. C'est le lieu pour nous d'appeler les confrères et les conseillers à plus de professionnalisme, mais aussi et surtout à la solidarité et à l'unité face à l'adversité et face aux défis multiples auxquels sont confrontés nos médias. Notre conviction, c'est qu'en plus d'être le quatrième pouvoir, si nous sommes véritablement soudés, malgré notre diversité du nord au sud du continent, de l'est à l'ouest en passant par le centre, les faux soyeurs de la liberté de la presse ne pourront que trembler. Les participants, estimés à environ 200 personnes, comptent bien s'approprier le thème de cette neuvième édition du Philep. Selon le représentant des participants, cette tribune offre la possibilité aux journalistes de mener des réflexions sur le traitement de l'information dans ce contexte d'insécurité et de crise sanitaire qui sévit actuellement dans plusieurs pays. Il est important pour nous de revoir notre manière de travailler. On ne peut plus utiliser le mot rond, on le fait avant, parce qu'on risque d'exposer certaines personnes, notamment les couches les plus fragiles qui sont dans des contrées un peu lointaines. Donc j'invite les uns et les autres à mettre beaucoup de sérieux, parce que c'est un un défi pour certains d'être ici, donc c'est l'occasion de mettre à profit ce séjour pour réfléchir et trouver vraiment des solutions à la liberté d'expression, à la liberté de presse, pour mieux servir nos citoyens, pour mieux servir la démocratie, pour mieux servir la bonne gouvernance, etc. Cette édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse Philippe bénéficie une fois de plus de l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Le représentant de l'institution a cette cérémonie d'ouverture d'y compter sur les recommandations qui sortiront des quatre jours de réflexion afin de porter un plaidoyer auprès des autres parlements dans le cadre des instances régionales et africaines pour un meilleur accompagnement de l'État aux entreprises de presse. Au Bas-du-Lassau, dans la région des Hauts-Bassins, abrite depuis hier 9 novembre la 17e édition de la Semaine du numérique. Pendant cinq jours, du 9 au 13 novembre, les acteurs de l'écosystème du numérique vont échanger autour de la transformation digitale à l'ère post-COVID-19. Il s'agira concrètement pour eux de faire ressortir les enjeux d'une transformation digitale réussie. C'est un événement qui vise à développer les technologies de l'information et de la communication TIC et à limiter la propagation du COVID-19. Elle a été présidée par le Premier ministre. Le reportage de la cérémonie d'ouverture est signé. Joseph Koutgo, notre correspondant sur place à Boubou-du-Lassau. C'est parti pour la 17e édition de la Semaine du numérique à Boubou-du-Lassau. Une manifestation annuelle qui offre l'opportunité aux acteurs de l'écosystème du digital de présenter leurs produits et services tout en créant un cadre d'échange et de discussion autour des spécialistes et partenaires. Une cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre. Votre mobilisation d'aujourd'hui témoigne de l'importance de cet événement pour l'essor du secteur de TIC dans notre pays. Elle montre que la Semaine du numérique constitue de nos jours une vitrine dont l'importance n'est plus à démontrer. En effet, en créant un cadre d'échange et de promotion des produits et services d'éthique, la Semaine du numérique favorise la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Pour atténuer les impacts négatifs des mesures de confinement des populations qui visaient à réduire la propagation du Covid-19, nos pays ont trouvé dans le numérique un levier essentiel pour assurer la continuité de l'activité économique. Le thème choisi pour cette 17e édition est « Projection à l'air post-Covid-19, enjeu d'une transformation digitale réussie, une alternative crédible dans le domaine du numérique ». Vous savez que l'année dernière, du fait de la pandémie à coronavirus, on va dire que le monde s'est arrêté de façon brutale. Et donc il a fallu le numérique pour continuer à faire fonctionner le monde. Et donc il est important aujourd'hui, au moment où nous sentons l'accalmie au niveau de la pandémie au coronavirus, de renforcer les bonnes pratiques, de renforcer les acquis, parce que ça permet d'atteindre un niveau de digitalisation assez important. Donc il faut renforcer cela pour réussir la transformation digitale. Contexte sanitaire oblige, le choix du parrainage de l'édition 2021 de la semaine du numérique a été porté sur le premier responsable de la santé. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la post-Covid et à pleine période aussi de Covid. Nous avons dépassé la situation critique, mais nous sommes toujours dans la période de la Covid. En ce qui concerne le domaine de la santé, ça a été encore une révélation de ce que le numérique est capable de faire pour accompagner l'offre des services de santé, notamment dans le domaine de la télémédecine, la téléexpertise. Nous avons également utilisé le numérique pour faire de la télésurveillance. En somme, grâce au numérique, nous améliorons nos performances dans le secteur de la santé. Comme en 2020, l'édition de cette année sera en mode hybride. Le Sénégal et le Niger sont les pays invités. L'invité d'honneur est la République de Chine populaire. Retour à Bacadougouf. L'Assemblée nationale a reçu hier, mardi 9 novembre, trois ministres, dont celui de l'agriculture, des transports et de l'urbanisme, pour échanger sur trois questions orales suivies de débats. Chacun des trois ministres avait face à lui une question en lien avec son secteur. La question du foncier urbain a été abordée avec le ministre en charge de l'urbanisme, Stanislas Sankara. Dans le secteur des transports, le ministre Vincent Dabilgo était présent et a apporté des précisions sur l'état d'avancement du projet de mise en norme de l'aéroport international de Baudulassau. Pour ce qui est du projet d'aménagement des sites du barrage de Saint-Mandini, c'est de l'affaire du ministre Salifou Ouedraogo, ministre en charge de l'aménagement hydroagricole. La substance des échanges avec Loubaki Mamidri Anakamabou. Suite aux réformes entreprises par le ministère de l'urbanisme et de l'habitat sur la question foncière, le premier responsable du dit département ministériel était face aux parlementaires. Les députés ont interpellé le ministre sur les problèmes qui minent le secteur. Il s'agit notamment de la recrudescence des sociétés immobilières au cours de ces cinq dernières années et l'accaparément de terres par les promoteurs immobiliers. Si les réformes envisagées sont effectives, nous allons avoir un souvenir lointain par rapport aux dérives. La condition, c'est de pouvoir réussir ces réformes qui se sont amorcées depuis bien sûr 2021. Vous avez compris tout à l'heure que j'ai évoqué un certain nombre de recommandations pertinentes comme par exemple limiter les superficies, comme par exemple exclure de la promotion immobilière tout ce qui concerne la zone rurale. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a pour sa part fourni les éléments de réponse aux députés sur des questions relatives au projet de réhabilitation de l'aéroport international de Boboudjoulasso. Selon les députés, l'exécution du dit projet tarde et jusqu'à présent, les populations du Grand Ouest n'ont aucune date précise pour le démarrage des travaux. Je vais vous rassurer que je ne suis pas venu en disant que nous n'avons rien fait. J'ai montré ce que nous avons fait jusque-là et aussi j'ai identifié au moins deux partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler. J'ai dit que par exemple au Mourne, il s'agit d'un prêt et donc quelqu'un m'a demandé les conditions même du prêt. Je les ai ici. Le délai de grâce, c'est 3,5 ans, 3 ans et demi. Le taux d'intérêt, c'est 0,9% mais en euros. Et puis le délai de paiement, le temps qu'on va prendre pour payer, c'est à peu près 13 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Donc moi, je pense que nous sommes dans une situation où le ministère des Finances va accélérer avec la commission de la dette. Mais sachez aussi que c'était le programme présentiel. Et je travaille moi en tant que ministre des Transports avec le Bureau des Investments Présentiels. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements Hytro-Agricoles et de la Mécanisation a apporté des éclaircissements sur les clauses du cahier de charge relative à la mise en place d'un système de conservation des fruits et légumes dans le cadre de la stimulation de la production agropastorale et halieutique locale. Le projet d'aménagement des sites du barrage de Saint-Mandénie a fait aussi objet des débats. Sur le sujet, le ministre Salifou et Traogo précisent que des leçons ont été tirées sur l'expérience du cabacré pour rendre les autres pôles de croissance plus performants. Les élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, c'est pour ce 14 novembre, dans la sous-catégorie des petites entreprises, deux postes sont à pouvoir dans la région du centre pour 100 candidats en lice. À quelque chose de cette consultation électorale, la tension semble monter entre les candidats. Pour une bonne tenue de cette élection, des élus consulaires, trois candidats ont tenu une conférence presse ce 10 novembre pour appeler les autres à la retenue et à faire en sorte que les élections du 14 novembre soient un succès. Michael Toukri Trois candidats, Salifou, Nikema, Aboubaka, Balima et Sabine Ouya, se sont prêtés au jeu des questions-réponses avec les médias. Tous sont candidats à l'élection consulaire au comble de la région du centre dans la sous-catégorie des petites entreprises de commerce dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions de francs CFA. En un projet bien établi, s'il est élu, qu'est-ce qu'il doit travailler pour que le secteur informel soit développé ? Comment il doit travailler pour que le secteur informel puisse bénéficier des crédits pour développer leur commerce ? Et comment se faire que le secteur informel doit travailler pour devenir un jour le secteur formel ? Tu parles du passé, les gens avaient dit qu'il y avait des financements à la chambre de commerce, qu'il y a de l'argent à la chambre de commerce. Non ! Cette fois-ci, même ceux qui ont pris le dossier pour porter le témoignage, il faut s'il y a même un papier qui travaille, qui est en garde que tu vas aller travailler de bénévolant. Il n'y a pas de salaire et tu es là-bas, tu n'attends rien, tu es là-bas pour vraiment servir. Une élection dont la campagne est visiblement tendue entre les candidats et selon les conférenciers, leur domaine d'activité est frappé par la crise sanitaire du Covid-19 et les attaques terroristes. Il est donc temps pour les acteurs du secteur de l'économie informelle du Sunim afin de plaider leur cause. Tous ceux, nos camarades qui vont rentrer à la chambre de commerce comme des élus considéraires, de tout faire pour lutter pour la réglementation de commerce au Burkina Faso, que ce soit réel, que les grossisses restent grossisses, que les demi-grossisses restent demi-grossisses et les détaillants aussi vont vendre et puis gagner pour monter. Pour cette élection du 14 novembre, la sous-catégorie des petites entreprises de commerce enregistre dans la région du centre dits candidats sur les 3 345 inscrits. Résilience des populations face aux défis climatiques et sanitaires du moment. Le projet RESCOM vient appuyer les régions du Nord et de la Boucle du Moune dans ce combat. PARESCOM entend des projets de résilience communautaire dans le secteur agro-silvopastoral. Le projet initié par le consortium composé de l'Organisation néerlandaise de développement SNV et le Conseil danois pour les réfugiés DRC. Et il est financé à plus de 6 milliards de fonds CFA par l'ambassade du Royaume de Danemark. Le projet a été lancé hier 9 novembre 2021 pour une dizaine de communes dans les régions du Nord et de la Boucle du Moune. Venir à bout des effets néfastes du changement climatique et de l'insécurité dans les régions du Nord et de la Boucle du Moune. C'est là toute l'ambition du projet résilience communautaire dans le secteur agro-silvopastoral dans les régions du Nord et de la Boucle du Moune. Ce projet qui compte toucher les populations hortes et les personnes déplacées internes des deux régions vise entre autres le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le renforcement de la cohésion sociale des communautés cibles. Il permet ainsi d'augmenter la résilience des populations afin de minimiser l'impact des chocs et de soutenir la paix indispensable pour la promotion d'un développement durable. La mise en oeuvre de ce projet répond également à des défis mondiaux et contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable. Il apparaît en ce sens comme une solution à l'une des thématiques qui est en ce moment débattue à la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, le COP26. L'État burkinabé bénéficiait de ce projet loue l'initiative et promet accompagner les structures chargées de sa mise en oeuvre. Selon le représentant du ministre en charge de l'agriculture, c'est un projet qui vient répondre à certaines préoccupations du gouvernement. Le projet RESPOP qui entre en droite ligne de nos préoccupations est donc la bienvenue. En ce sens qu'il permettra d'améliorer la résilience des communautés et des écosystèmes. La force de ce projet réside dans le fait qu'il intègre et met en synergie la dimension de l'aide humanitaire et du développement. Car pour nous, les deux vont de pair dans ce contexte qui est le nôtre. Le projet RESPOP élaboré par l'Organisation néerlandaise de développement et le Conseil danois pour les réfugiés est financé à hauteur de 6,63 milliards de francs CFA par l'ambassade du Royaume du Danemark. Ce projet qui couvre la période 2021-2025 a, dans sa mise en oeuvre, bénéficie de l'accompagnement de l'Union des sociétés coopératives pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoune et de l'association Formation Développement Ruralité. Le vendredi dernier, la ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire a reçu une délégation de l'Union africaine dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'action humanitaire au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire entraînant des déplacements de personnes dues aux attaques terroristes. La mission de l'Union africaine a apporté donc son soutien financier au ministère de l'action humanitaire pour soutenir ses actions. En faveur de ces derniers, elle a offert un chèque de 150 000 dollars, soit un peu plus de 80 millions de francs CFA, au département de Marie-Laurent Silboudo. Au Burkina Faso, un peu plus de 3 millions de personnes ont besoin de ces coups pour éviter de tomber dans l'indigence. Un cri de cœur entendu par l'Union africaine qui a fait don de 150 000 dollars, soit plus de 80 millions de francs CFA. Un geste de l'institution africaine au ministère en charge de la solidarité nationale pour soutenir les actions humanitaires au Burkina Faso. Au nom de la solidarité africaine, on est venu, comme je l'ai dit, encourager les autorités du Burkina et puis les dire que nous sommes ensemble vers cet élan des engagements et puis des sacrifices que nous connaissons que le Burkina est en train de faire pour subvenir à ce besoin humanitaire de toutes les personnes vulnérables. Donc, au nom de l'Union africaine également, nous sommes venus apporter ce geste, ce geste de solidarité et que je pense que ça va aider. Cette remise de chèques au ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'activité humanitaire de l'Union africaine au Burkina Faso. Selon la ministre en charge de l'action humanitaire, Marie-Laurence Ilboudo, ce geste de la délégation de l'Union africaine, est à saluer. Nous sommes satisfaites parce que c'est beaucoup d'argent, 150 000 dollars. 150 000 dollars, ça a l'air petit, mais pour nous c'est beaucoup. Et ça tombe à pile, parce que ça tombe bien, parce que nous sommes au mois de la solidarité. Il y a les personnes déplacées internes, mais il y a les personnes vulnérables qui accueillent ces personnes déplacées internes. Il y a les personnes vulnérables qui ne sont pas déplacées, que nous devons secourir afin qu'elles ne sont morts pas. Donc, toutes ces personnes sont à prendre en compte dans la politique d'accompagnement et de résilience au niveau du Burkina Faso. Et c'est l'esprit que son Excellence le Président du Faso nous a donné de ne laisser personne à marge du développement. Il faut le rappeler qu'au Burkina Faso, le mois de novembre est un mois de solidarité. Pour cette année 2021, le département de Marie-Laurence-Ile-Boudo compte mobiliser la somme d'un milliard de francs CIFAR pour la prise en charge des personnes vulnérables. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire qui a occasionné plus de 1,4 million de personnes déplacées internes. À cela, il faut ajouter les victimes d'inondations. Il urge donc d'agir collectivement en leur faveur. Dans cet élan, le président du Faso lançait le 26 octobre dernier la campagne de mobilisation citoyenne pour la solidarité. Une campagne qui vise à collecter la somme d'un milliard de francs CIFAR au profit des personnes vulnérables. Et pour mener à bien cette mission, le ministère en charge de la solidarité était le 5 novembre dernier au palais de sa majesté, le Mougonaba Bango. L'objectif est de présenter le projet à l'empereur des Mossé et d'obtenir son implication. On reste avec Michael Tougray. L'objectif pour le département de Marie-Laurence-Ile-Boudo en ce mois de novembre, considéré comme mois de solidarité nationale, au Burkina Faso est de collecter la somme d'un milliard de francs CIFAR au profit des personnes vulnérables. Le plaidoyer de cette action de solidarité nationale et de résilience sociale a été expliqué à sa majesté, le Mougonaba Bango. Il était bon que nous venions expliquer le projet dans toutes ses composantes. Donc aujourd'hui nous l'avons présenté, sa majesté était ravie de cette initiative. Vous savez que c'est une personnalité qui est au quotidien des personnes vulnérables et que la thématique de la vulnérabilité est une thématique qui l'intéresse beaucoup. Nous attendons le milliard au niveau de cette mobilisation parce que nous voyons les besoins. Ces besoins de 1 milliard ont un déçà des besoins réels du fonds. Mais nous pensons qu'avec déjà ça, nous pourrons faire de belles choses pour les personnes vulnérables. Donc j'exerce tous les citoyens. Vous avez vu, nous avons des numéros pour les transferts, les cash transferts. Ceux aussi qui peuvent faire des cotisations à leur niveau et remettre cet argent au niveau du fonds avec un reçu. Une initiative saluée par l'Empereur de Mossé. En ce qui concerne sa participation pour une pleine réussite de ce mois de solidarité au Burkina Faso, sa majesté promet de mener des actions de sensibilisation. Il nous a souhaité plein succès. Il nous a fait des recommandations et des conseils pour que cette campagne se déroule très bien. Nous allons suivre les conseils prodigués par sa majesté et lui assurer de notre entière disponibilité. Il était bon aussi de dire qu'aujourd'hui, ce projet est porté au niveau du gouvernement par son excellence le président du Faso. Ce sont deux personnalités qui sont au quotidien aux côtés des personnes vulnérables. Donc nous pensons que sa majesté, en plus de ses pères que nous allons visiter bientôt, nous sommes confiantes que cette campagne sera une grosse réussite. Cette campagne nationale de solidarité et de résilience sociale a été lancée le 26 octobre dernier par le président du Faso. A travers cette campagne, il est question de collecter des fonds en vue de venir en aide aux personnes vulnérables au Burkina Faso. Au Mali, la Coalition nationale des femmes CNF actualise son plan d'action pour soutenir la mise en œuvre de l'agenda Femmes, paix et sécurité. C'est à la faveur d'une rencontre de deux jours à Bamako avec des participantes venues du Mali, du Bénin et du Ghana. Cet agenda rentre dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies adopté en 2000. Il constitue la suite du projet « Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19, de sortie de crise et des réformes de la gouvernance au Sahel et en Côte d'Ivoire ». Un projet qui a sa deuxième phase. Pour les détails, on retrouve sur place à Bamako notre correspondant Borema Soulo. « Vulgariser la résolution 1325 sur l'agenda Femmes, paix et sécurité est l'objectif de cette rencontre de deux jours qui a eu lieu à Bamako. Adoptée le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325 constitue une norme internationale innovante qui demande la pleine et égale participation des femmes à toutes les initiatives concernant la paix et la sécurité. Le projet s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par les trois organisations pour consolider le programme des femmes, paix et sécurité prôné par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les objectifs de développement durable, l'agenda 2065 de l'Union africaine et le cadre de prévention des conflits de la CEDEA. Le projet a été conçu pour améliorer la participation et la contribution des femmes du Sahel à la gouvernance, aux politiques et pratiques sensibles aux gens, face aux multiples défis sécuritaires, humanitaires et de développement, renforcés par l'effet multiplicateur de la pandémie de la Covid-19, en particulier sur les femmes et les enfants. Venu du Bénin, Batoko Sojou Fatoumata estime que la participation à cette rencontre a été bénéfique pour les femmes qui ont pu échanger leurs expériences entre elles. Très bénéfique, cet atelier m'a permis de comprendre les difficultés, le contexte dans lequel va évoluer la Coalition nationale des femmes pour la paix du mari et essayer de comprendre un peu quelles vont être les stratégies qu'elles peuvent développer, qu'elles peuvent élaborer, qu'elles peuvent mettre en place pour amoindrir ces difficultés-là. Parce qu'en matière de paix, ça ne se passe pas sans difficultés, surtout dans un pays comme le Mali, qui connaît déjà un conflit avancé. Le Mali a élaboré son plan d'action national pour impliquer tous les acteurs afin d'harmoniser les visions et mieux coordonner la résolution 1325. Le troisième plan d'action national de la résolution 1325 est aligné sur les priorités nationales, notamment l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il a été défini en fonction des leçons tirées que deux précédents plans d'action. Il tient compte de nouveaux défis comme l'extrémisme violent, la radicalisation de la problématique des personnes déplacées. Financé par le programme des Nations Unies pour le Développement PNIDA, le projet est mis en œuvre par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en collaboration avec la CEDEAO. Fin de ce troisième rendez-vous de 20h de la semaine. Merci une fois de plus pour votre attention. Demain 20h, je vous retrouve avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada